Salut! Aujourd'hui à l'atelier, je vous montre quelques améliorations faciles à bisouner pour une CNC 3018 Pro. Vous le savez, je suis un super grand fan des petites CNC 3018 Pro. Si je me fie aux statistiques de la chaîne, je ne pense pas être le seul ici. Alors je vais vous montrer aujourd'hui quatre belles améliorations que j'ai faites à ma machine, qui ne sont pas super compliquées, mais qui améliorent beaucoup l'expérience. C'est parti! Jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais la technique de la feuille de papier pour déterminer la position zéro de mon AXZ. C'est une méthode qui fonctionne, mais en plus de prendre un petit peu plus de temps que ça devrait, ça ne donne pas des résultats qui sont toujours super précis. J'ai donc décidé de commander une sonde pour mon AXZ. Le principe est super simple, si vous n'êtes pas familier. On pince l'outil, puis on crée donc un circuit électrique entre le sommet de la sonde, l'outil et la carte de contrôle de la machine. On fait descendre l'outil vers la surface de la sonde tranquillement, puis au moment de faire contact, le circuit électrique se trouve à être fermé. Ça envoie un signal à la machine qui enregistre la position de la Z au moment du contact. En connaissant l'épaisseur de la sonde qu'on entre dans le système, la machine peut savoir exactement à quel endroit se trouve la surface de notre pièce de travail. Une fois qu'on a mesuré l'épaisseur de la sonde le plus précisément possible, il faut aller l'activer dans les paramètres de Kendall. Dans le champ Probe Command, il faut entrer la ligne de code suivante. Je vous la mets dans la description. Il suffit de remplacer les signes de dollars par l'épaisseur en millimètre de la sonde et c'est prêt! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Maintenant, je voulais installer une sécurité physique pour éviter que la machine aille cogner dans le fond des axes, puis éventuellement endommager des moteurs ou encore les assemblages des vis sans fin. Pour ça, je me suis trouvé des petits interrupteurs qu'on peut placer à la fin de la course de chacun des axes. Lorsqu'un bouton est pressé, le mouvement de la machine s'arrête. La carte de la machine est déjà prête à recevoir le signal de ces interrupteurs-là, puis c'est quand même assez facile à brancher. Les interrupteurs que j'ai ici ont trois bornes. Il y a la borne commune, le fil vert. Ensuite, on a une borne normalement fermée, le fil rouge. Cette borne-là est utilisée dans un contexte où on aurait besoin que le circuit soit fermé par défaut pour être interrompu seulement lorsque le bouton de l'interrupteur est pressé. Un exemple de cette application-là, c'est la lumière du réfrigérateur qui doit être allumée quand la porte est ouverte et lorsqu'on referme la porte sur l'interrupteur, le circuit est coupé et la lumière s'éteint. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, par contre, on va utiliser la borne qu'on appelle normalement ouverte, le fil noir. Le circuit va donc être ouvert par défaut et si le bouton est pressé, le circuit se ferme et le courant peut passer. C'est ce signal-là qu'on va envoyer à la carte mère de la machine pour lui permettre de savoir qu'une partie du système a atteint la fin de la course dans des axes. C'est ce que je sais, c'est ce que je sais, c'est ce que je sais. Maintenant que les interrupteurs sont installés et branchés, il me reste seulement à les activer dans les paramètres de la machine pour qu'elle sache à quoi s'attendre si jamais elle reçoit un signal d'arrêt. Pour faire ça, je vais dans la console Kenda et je lui envoie la commande $21 égale 1. Puis à partir de ce moment-là, si je déclenche le bouton d'un désinterrupteur, je reçois une alarme. Pour ce point-là, je pense que je n'aurais pas besoin d'énormément d'explications. Ces machines-là, en partant, c'est déjà un petit peu le chaos, mais là, avec l'ajout de la sonde et des interrupteurs de fin de course, c'est carrément la jungle. Sérieux? 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 Pendant que je m'affaire à démêler tout ça, je prends une petite minute pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite sur la chaîne. Et si vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à maintenant, songez à vous abonner et à activer la petite cloche. En plus de toutes les vidéos de fabrication et de bricolage qui vous attendent déjà sur la chaîne, vous allez pouvoir découvrir un nouveau projet un week-end sur deux. Merci! Merci! C'est parti! C'est parti ! Oui, bien comme disaient nos grands-mères, la perfection n'est pas de ce monde. Mais par contre, vous admettrez qu'on s'est beaucoup pas muté. La dernière amélioration sur laquelle je veux me pencher aujourd'hui, c'est de trouver une manière de garder l'embout de mon aspirateur près de l'outil pendant qu'il travaille pour aspirer le plus possible de poussière à la source. Après avoir pris quelques mesures, j'ai utilisé NanoCAD pour dessiner mon support. J'ai importé le fichier DXF dans ISA pour générer le code G nécessaire à sa découpe. Et en regardant une machine en train de se fabriquer elle-même une nouvelle pièce, on ne peut pas s'empêcher de penser que bientôt, les robots vont se répliquer par eux-mêmes et remplacer les humains sur la Terre. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501